... Salut à tous, nous sommes de retour pour La Feuille de Mac, une nouvelle saison qui s'annonce palpitante sur les antennes de TV. Bienvenue à vous, si vous nous faites l'amitié d'être avec nous ce soir. Je salue de suite Snorri, salut Snorri. Salut Rony, bonjour à tous et bienvenue pour cette rentrée, pour cette nouvelle saison qui va débuter. Formation réduite pour nous ce soir, nous sommes également avec Christophe Quartero. Bonsoir Christophe. Salut Rony, heureux d'être titulaire. Voilà, titulaire, titulaire parce qu'on a quelques défections, des blessés, donc choix de l'entraîneur oblige. L'effectif est un peu contraint, bon, pas grave, on fera aussi bien que si on était plus nombreux. Donc, rassurez-vous, nous allons bien évidemment passer en revue la grille de ce week-end, une grille qu'il va falloir valider avant samedi, 14h40 ici en heure locale. Et puis, nous parlerons également de l'actualité de la semaine, une actualité qui a été riche avec de nombreux événements dans les clubs de Ligue. Nous irons également, mon cher, mes chers amis, en Allemagne, puisqu'il y a un Guadeloupéen qui s'est distingué du côté de la Bundesliga. C'est tout de suite, d'ailleurs, on commence avec l'actu de la semaine. Et la grosse actu, les grosses actus, ça nous vient de Lyon, forcément. Avec le président Olaz qui a limogé Sylvigno après le derby. Il n'aura pas duré longtemps, il aura fait 11 matchs, il aura fait 3 victoires, et un nul et le reste de défaite. Je parle de toutes compétitions confondues. Et je ne compte pas la tournée estivale de cet été qui a été plutôt bonne en plus. Donc, on aurait pu croire que Lyon était parti sur un cercle vertueux. En plus, les deux premières journées, c'est un 6-0 et un 5-0. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on s'est tous emballés en se disant « Mais attention, ils sont peut-être capables de grandes choses. » Et finalement, non. Surtout que la deuxième journée, vous voyez le Paris Saint-Germain perdre contre Rennes. Tout le monde a dit « Ça y est, ils sont votre champion, ils vont titiller le Paris Saint-Germain. » Finalement, il n'en a rien été. Non, en plus, quand on regarde bien dans le détail, on verra que Sylvigno ne s'est jamais arrêté sur un style, en tout cas sur un système de jeu. Il a changé souvent, même peut-être trop. Donc, les automatismes ne se sont pas fait. Il a voulu faire des choix forts, mais qui finalement ont changé assez vite. Il était obligé de mettre sa nouvelle paire de chaussures toute neuve qu'avait acheté M. Olaz à voir Andersen. Mais le défenseur danois qui vient d'Italie, il lui faut peut-être un petit peu de temps pour s'acclimater au foot français. Ça n'a pas pris. Ils ont pris quelques cagades. Et surtout, c'est une équipe qui, à mon avis, mentalement, est très faible parce qu'ils ont perdu énormément de points dans les cinq dernières minutes de plusieurs matchs, Angers, Saint-Étienne, Paris notamment, avec le but de Neymar. Donc, la coupe est pleine. Et quand tu t'appelles Lyon et que tu as des objectifs très élevés, pour une raison qui est à la fois sportive, mais qui est aussi extra-sportive avec le stade des Lumières, financière, on peut le dire, il fallait faire vite. Alors, ironie du sort, le limoné, le limoné, le limoné, le limoné, le limoné, j'ai venu juste après le derby, perdu face à la SCD Tienne. Et c'est là où on a vu quand même que Lyon a perdu un petit peu de son ADN, à savoir une équipe offensive. On a vu un Lyon timoré et ultra-défensif, Christophe. Oui, alors, nous avez bien vendu le duo, la doublette Juninho. Les mecs sont arrivés avec leurs petites lunettes, c'est très un vélo. C'est tout Brasile. C'est Brasile, Juninho, un attaquant, les Beaucoup-France, Yvigno, un joint de grands entraîneurs, etc. On l'a vraiment très, très bien vendu. Il s'avère que, malgré un excellent départ, rapidement, la machine s'est enrayée. Et comme tu l'as rappelé, Snoury, la problématique, c'est trop de changements, trop souvent, une équipe qui ne se trouve pas, qui n'a pas les automatismes. Et on en arrive, effectivement, au limogéage. Après, un derby, on sait que ça faisait des années que Saint-Etienne n'avait pas gagné le derby. C'est miraculeux, du côté de Saint-Etienne, surtout alors qu'ils étaient dans les derniers, voire derniers. C'est vrai, mal, oui, tout à fait. Et donc, là, c'est pour, c'est la goutte et plaît. Et puis, c'est l'équipe de Puel, quoi. En plus, j'ai oublié Puel et Olaz. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu une conjonction de faits qui, justement, ont conduit à ce limogéage. Puisqu'il y a Lyon, qui est dans une mauvaise posture, qui rencontre Saint-Etienne, son pire ennemi. Saint-Etienne, qui est entraîné par Puel, qui n'est pas parti en dehors de Saint-Oté avec le président Olaz. Et puis Saint-Etienne, qui n'avait plus remporté le derby depuis très, très longtemps. Donc, beaucoup de choses qui font que... On dirait que c'est l'orgueil du président Olaz qui a agi de ce nom, je pense. Alors, ça va lui coûter cher. Christophe nous expliquera après que ça coûte cher de limogé à un entraîneur avant qu'il soit arrivé à terme de son contrat. C'est comme dans n'importe quel boulot, a priori. Mais, effectivement, on a senti que Olaz, en plus, pour une fois, qu'il décide de prendre un petit peu de recul et finalement faire confiance au seul mec en qui il peut avoir confiance, sur le côté sportif, car c'est l'emblème de sa réussite sportive, de son club. Et là, boum, patatras. Et il ne pouvait peut-être pas laisser quand même deux personnes qui sont quand même des amateurs. Julien Nuh n'a jamais effectué cette fonction-là avant, de près ou de loin. Et si le vignot est numéro 2, ce n'est pas être numéro 1. C'est clair. Poser des plots, donner des ateliers. Tu peux poser la question à Thierry Anglius. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui s'apprend. Et peut-être que la marche était trop haute dès le début. Alors, justement, Christophe, on le disait, il a un peu dévoilé un coin du voile, mais un contrat comme ça, qui se rompt, comment ça se passe pratiquement ? Il faut bien comprendre que ce soit les joueurs de football ou d'autres sports collectifs ou les entraîneurs, ce sont des contrats de travail qui sont appliqués, mais ce sont des contrats de travail à durée déterminée. Alors, avec une durée qui est plus longue que ce que prévoit le Code du travail, parce que le Code du sport... Il n'y a pas de CDI, en fait. Il n'y a pas de CDI ? Ce sont des CDD. D'accord. Qui peuvent être plus longs que les CDD classiques du Code du travail. Toutefois, à partir du moment où on rompt un CDD, il faut savoir que s'il n'y a pas de faute grave, l'indemnisation, c'est l'intégralité des salaires qui se réduisent jusqu'au terme. Donc, quand on est limogé dès le début, il vaut mieux bien motiver sa lettre de licenciement avec une belle faute grave pour éviter d'avoir à payer des mois, voire des années de salaire jusqu'au terme du contrat. Et on l'a vu. Mais en pareil cas, comment déterminer une faute grave ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça va être tout l'art de l'avocat qui va devoir rédiger la lettre. La faute grave, c'est compliqué. Il manque de résultats. Mais est-ce que c'est grave ? Un entraîneur, il subit l'aléa d'une équipe... Dans le rugby, en tout cas, on a vu que Guinoves a gagné contre Bernard Laporte. C'est un peu de Jonas, le sélectionneur Guinoves. Il a gagné beaucoup d'argent. D'autres ont gagné aussi. D'autres, s'ils ont essayé, ont perdu contre Lille, notamment l'ancien entraîneur qui entraîne à Litz. Maintenant, Bielsa, il n'a pas gagné ce qu'il a espéré. Mais bon, la problématique de la faute grave, après, c'est une appréciation in concreto. Voilà. Donc après, ça sera à savoir les instructions données, les griefs invoqués, etc. On va rentrer sans doute dans un débat juridique poussé. Mais il y a toutes les chances pour que ça finisse par un protocole transactionnel où on dit, allez, on coupe la poire en deux. Si vous contestez, vous seriez peut-être en droit d'avoir un an et demi de contrat. Mais en même temps, nous, on a des arguments pour que vous ayez zéro. Donc je vous donne six mois, vous prenez. Donc souvent, ça finit par un protocole transactionnel qui permet d'éviter des procédures prud'homales. Parce qu'on n'en voit quand même pas si souvent des entraîneurs de haut niveau aller se présenter. On a eu Bielsa, on a eu Noves. Ceci étant, ceci étant, il vaut mieux s'appeler Silvigno que Printemps. Oui. Ça gagne un peu plus. Parce que Printemps, c'était pas grand-chose. L'entraîneur de Saint-Etienne, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne. Oui, en plus, à Saint-Etienne, c'est particulier. Ils sont comme dans les joueurs de NBA. Ils ont un salarié cap. C'est dans des rares clubs. Alors, chez Leipzig, c'est pareil. Je crois que c'est le principe des clubs dont la présidence est tenue par le groupe Red Bull. Mais je crois que c'est pareil. Il y a un salarié cap et à Saint-Etienne, c'est pareil. Donc, c'était pas... L'indemnité est tout autre. Il va y avoir 50 kilomètres entre les deux villes. L'indemnité, elle n'a rien à voir, je pense. Donc, ça va être effectivement, ça va coûter cher. Alors là, après, on sait qu'ils ont un peu de fric. Ils ont enregistré des bénéfices records. Ils sont donc vantés justement pour ne pas être dévissés. On sait que c'est une entreprise qui est placée en bourse. Donc, ils font très attention quand même à une annonce comme ça. On perd un entraîneur. Il faut vite faire attraper en proposant un bilan qui est très bon sur le plan financier pour rassurer les actionnaires. D'autant plus qu'on sait que maintenant, il y a une partie des investisseurs qui sont chinois. Donc, ces gens-là ne les passionnent pas beaucoup non plus. qui pour remplacer notre ami Silvino, finalement. Il y a une belle liste, là. Je pense qu'il a... On a tenté Mourinho, on a tenté Laurent Blanc, on parle de Sampaoli. On parle de Sampaoli, aussi. On a parlé de Sampaoli. On parle de ce jeune aussi lyonnais qui entraîne, qui entraîne. Non, pas Batik. Il a 28 ans, il est d'origine africaine. Gaïda Fofana. Gaïda Fofana, Gaïda Fofana, c'est un cas particulier, c'est un joueur lyonnais qui a fait la formation mais qui, malheureusement, pour des blessures récurrentes, a dû arrêter sa carrière à 21, 22 ans. Mais c'est un gars qui fédère. On sait très bien qu'Ola serait tenté par prendre une solution interne vu que c'est un mec qui aime tout diriger et tout tenir. Mais si tu veux passer ce palier, il va falloir peut-être à un moment décider de mettre la main à la patte et pas mettre que des novices ou des mecs en qui tu pourras... J'ai les yeux aussi, on pourrait le rappeler. Aujourd'hui, il semblerait que le président ait rencontré l'autre président, Laurent Blanc. Effectivement, il y avait un contact aujourd'hui qui était prévu, une rencontre. Donc Laurent Blanc semble avoir les faveurs de... Oui, c'est vrai que c'est lui pour l'instant. Parce qu'il ne peut pas vraiment prendre gassé. Moi, je ne vois pas un mec qui a... Encore ça, trois mois, les joueurs à Saint-Étienne l'appelaient Papa. Vraiment, c'était un nom affectueux, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il l'appelait Papa, c'est notre Papa à nous et il nous a appris à être de bons pros et qui était vraiment une pièce importante du puzzle stéphanois et qui, d'un seul coup, trois mois plus tard, se retrouverait... Qui a refusé de revenir sur le banc stéphanois parce qu'on l'a appelé à l'époque où le printemps avait des difficultés. Exactement. Donc, le voir arriver à Lyon, ça va être très, très dur à avaler pour le stéphanois. Mais ça va être aussi, à mon avis, dur à avaler pour les supporters lyonnais. Je ne pense pas que la semaine... Après, Sylvigny est arrivé mais il n'est pas arrivé avec tout son staff. C'est le staff de Genèse qui est là. C'est ça. Peut-être qu'ils ont mis le bonheur. Sur ce sujet, en tant que bordelais, comme tu le sais, Bordeaux a eu la chance et la malchance d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur et effectivement, on nous a... Pourquoi malchance ? Malchance parce qu'il a quand même annoncé son départ pour l'équipe de France alors que nous avions huit points d'avance. Il a annoncé six mois en termes et on s'est retrouvé. Pour nous, c'était bien, on a gagné cette année-là. On s'est retrouvé sixième au championnat quand même. Parce qu'à partir du moment où il a annoncé son départ, toute l'équipe est partie à volo et effectivement, on a perdu le championnat alors qu'on avait toutes les chances. C'est un peu ce qui est arrivé à Saint-Etienne. Dès que Gasset a dit je ne renouvellerai pas, tu as senti que les mecs qui étaient impliqués, les hommes forts de son projet, je pense à Mvila parce que c'est un peu le plus gros salaire de l'équipe de toute façon. Et bien lui, même lui, il a disparu un peu d'un radar. Tu sentais qu'à Lambie, il n'y avait plus ça. C'est vrai. Non mais effectivement, Laurent Blanc, ça semble être la solution la plus simple pour lui. Mais alors, s'il n'a pas Gasset, il va prendre Bogossian. Je ne suis pas sûr que Bogossian soit un super adjoint. Non mais sachant que Gasset est dans l'ombre, pour le coup. Là, en l'ombre, Laurent Blanc. Mais c'est lui qui fait tout le travail. Oui, c'est lui qui va entraîner et c'est lui qui va entraîner au Paris Saint-Germain. Donc c'est lui qui va aussi entraîner. Il y a des gens qui disent que Blanc, il aurait attendu, il aimerait prendre la place de Soucher à Manchester United. Je pense que lui, ce serait la tentative pour bien montrer que c'est un grand entraîneur. Oui, mais Laurent Blanc, ça fait un moment qu'il aimerait prendre des places, mais pour l'instant, il prend des places. Ça fait trois ans qu'il ne prend plus de places. Alors justement, en parlant de places, le derby a eu aussi raison de notre entraîneur. C'est le derby de la Garonne qui a eu raison de Casanova, pour le coup. Et bien oui. Il a été démis de ses fonctions à Toulouse. Eh bien oui, sans doute Bordeaux a trop bien joué. Le crew était trop bon. Voilà, nous cette année, on a beaucoup critiqué notre entraîneur qui avait battu le record de défaite d'affilée. Et toutefois, les choses s'améliorent à Bordeaux qui font que malheureusement, ça a eu un effet pervers pour Toulouse puisqu'on est allé gagner 3-1 à Toulouse avec un match parfaitement géré. Et donc Toulouse qui avait déjà des difficultés. À la mi-temps, on entendait déjà les supporters demander la démission de leur entraîneur qui était déjà un revenant puisqu'il avait entraîné, il était parti, il revient et il va repartir. En plus, après avoir fait un bilan plutôt mitigé à Lens, il a été à Lens entre temps, Casanova et ce n'était pas forcément terrible. Il faut savoir que Sadran, c'est un peu comme Ola, c'est un mec qui a du mal à faire confiance, donc c'est un mec qui a du mal à s'ouvrir. Pourtant, il a quand même donné de bonnes capacités. Sur le papier, moi, quand j'ai vu le match contre le Péché en début de saison de Toulouse, je ne l'ai pas trouvé ridicule. C'est sûr qu'ils sont loin d'être une équipe qui potentiellement pourrait être dans le top 5 ou le top 6 Ligue 1, mais ils ont quand même une bonne structure. Ils ont des mecs forts à peu près à chaque endroit, à chaque compartiment de terrain. Et je peux comprendre que quand tu as des joueurs de bon niveau de Ligue 1, tu t'attends à avoir de meilleurs résultats. Et individuellement, ce sont des joueurs corrects, mais collectivement, ce n'est pas bon du tout. Et je crois que c'est ça qui a eu raison de... Qui plus est, en plein milieu d'un derby, prendre 3-1 à la maison, ça faisait peut-être too much pour Toulouse. Donc voilà, Casanova est lourde. comme quoi les derbys, tu peux jouer beaucoup, beaucoup sur un derby. On sait que ça a joué, ça a toujours fragilisé à l'époque. Mourinho, quand il jouait contre City et qu'il n'arrivait pas à les battre, ça l'a beaucoup fragilisé à Manchester. Donc je pense que même un joueur, même Zidane, il a toujours eu la bonne idée de ne pas prendre des raclées contre Atletico Madrid. Et je pense que ça lui a permis de rester plus longtemps que prévu sur le banc du Real Madrid. Alors justement, est-ce que le prochain entraîneur viré sera André Villas-Boas, les amis ? Écoute, je trouverais ça dommage parce que comme un peu Paolo Souza, je pense qu'il faut du temps pour que ça puisse fonctionner. Je pense qu'il a quand même remis sur le pied des joueurs qui étaient au fond du trou. Je pense notamment à Dimitri Payet, c'est évident. Je prends Lopez qui ne jouait plus vraiment qui quand il rentre, maintenant il est à nouveau correct. Il a quand même beaucoup moins d'armes que l'an dernier. Notre meilleur joueur est parti. Alors on ne pensait pas que c'était lui qui s'est au Campos, mais hier, pas plus tard qu'hier, c'est lui qui sauve l'Argentine contre l'Allemagne. Et ça y est, il est arrivé à un niveau beaucoup de joueurs. Il eut joueur de la Liga au mois de septembre. C'est-à-dire que c'était un bon joueur finalement au Campos. Nous, on s'en rendait compte, mais il avait besoin de passer un niveau dessus. FC Séville, c'était fait pour lui. Non, virer Villas-Boas, il faudrait le laisser un peu de temps. Déjà qu'on est en train de tirer la dent au niveau pognon et encore une fois, on va lancer une procédure qu'on va devoir payer encore. Et je pense qu'on paye déjà assez des transferts qui ont coûté très cher pour des pipes comme Hubo Can, par exemple, comme Doria, qu'on paye encore la distance. Qui s'est relancé au Mexique, Doria. Oui, au Mexique. C'est un joueur de niveau mexicain. En même temps, il a su attirer un de Benedetto qui marque des buts. Qui est très bon. Et en défense centrale l'Espagnol. Ça ne marche plus depuis qu'on a pris le mec de Villarreal. Quand il était là, on n'avait pas de souci. On se connaît. Il faut reconnaître que l'entraîneur a apporté quand même une touche supplémentaire au jeu à Marseillais. Bien sûr, ils n'ont pas les résultats à se compter. Mais je pense que comme pour Paolo Souza, il faut peut-être attendre encore un peu parce qu'un jeu, ça ne se met pas en place en 4-5 matchs. Moi, je crois que Marseille n'est aujourd'hui pas à sa place et reviendra rapidement. Il n'y a pas encore de crise. Il n'y a pas encore de crise. En revanche, au Paris Saint-Germain, tout semble aller pour le mieux pour l'instant pour la star Neymar. La rédemption. L'opération rédemption se poursuit. Grosse partie de communication. On n'est plus en train de jouer. On a changé de jeu. On n'est plus au poker. C'est qu'en plus, Neymar, c'est un fan de poker et il est spécialiste pour ça dans les négo, je trouve, ou dans la com. Là, on a changé de jeu. On a arrêté le poker. On est en train de faire une sorte de rédemption, comme tu disais, où on ne monte pas de blanche, où on est… On prend des cours de français. Voilà. Il y a effectivement beaucoup de communication, mais pas que. Il faut reconnaître que dans des moments sensibles, il a su marquer le but qui a fait gagner son équipe. Il y a eu quand même plusieurs matchs où l'équipe était en difficulté et il nous a sorti le but de la victoire. Donc, effectivement, peut-être un peu d'humilité, ça lui a fait du bien. Il a compris que, bon, il n'était pas vénéré partout, que son numéro de superstar qui veut quitter un club et au final, il ne le quitte pas, il se retrouve un peu penaud et un peu comme un petit garçon qui a fait une bêtise. Donc, il est un peu obligé de remettre un peu le gaz pour montrer que c'est avant tout un grand joueur et un top player. Donc là, je crois qu'il a fait un monde honorable et il va sans doute sortir sa meilleure saison avec le PSG. René disait un truc qui était vrai il y a quelques semaines déjà. Il a une Copa América à la fin de l'année. Il a dit, il n'y a pas participé et il font les 100 ans de la Copa América à la fin de l'année. Il ne va pas la louper celle-là. Il se doit de faire une grosse saison. Oui, mais loupera-t-il le carnaval de Rio cette année ? Je pense qu'il va le louper. Moi, je pense qu'il va le louper. En tout cas, le Brésil qui a fait match nul ce matin contre le Sénégal. Il y avait un but partout à la fin de la rencontre. C'est Firmino qui avait ouvert le score pour les Brésiliens et l'égalisation, je crois, de Diezou pour la formation sénégalaise. Alors, on va terminer sur une bonne note plus proche de nous avec Marcus Thuram. Eh oui, Marcus Thuram, le fils de l'autre, élu meilleur joueur de Bundesliga au mois d'octobre. C'est magnifique. Il a fait un choix qui a surpris beaucoup de gens. Mais en signant en Allemagne, dans un club que nous, finalement, on n'a pas trop l'historique du football allemand. Même chez nous, à la télé, on s'est toujours plus intéressé au football latin et au football anglais. Et c'est vrai que l'Allemagne, on n'a jamais vraiment bercé dedans parce qu'en plus, pour nous, c'est des vieilles histoires, des vieilles balafres, en fait. Donc, c'est compliqué de se pencher dessus. Mais pourtant, c'est des bonnes écoles de foot. Plein de joueurs ont réussi à passer des paliers de manière évidente. Moi, je vais revenir sur un joueur qu'on a un peu oublié qui s'appelait Schmitt qui était un très beau joueur de Mayence et de Francfort il y a une dizaine d'années et c'était à l'époque qu'il y avait encore l'équipe de France à prime, vous voyez. Et ils jouent en attaque avec Trezegui. On ne retient pas ce mec-là, mais c'est les premiers mecs qu'ont mis les jalons de la suite et de toute cette continuité. Et maintenant, Gladbar aligne une France-Souziche attaque, il faut dire ce que c'est, avec Coco à côté d'Alassane Plea. Thuram. Pardon, Thuram, pardon, Marcus Thuram à côté de... je pensais à Marcus Coco. Marcus Thuram... Qui ont joué ensemble à Guingamp. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame. Et qui est parti à Nantes, qui s'est blessé. Enfin bon, on ne va pas en faire l'histoire. Mais effectivement, ils ont un bon duo d'attaque et Plea est appelé pour suppléer Mbappé dans un autre registre, je pense. Mais effectivement, Thuram, c'est une vraie réussite et je pense qu'en Allemagne, c'est le bon endroit et c'est justifié ce titre parce que Gladbar est premier du championnat depuis la défaite du BN la semaine dernière. Alors, Ronny Snorri est encore un peu jeune mais nous, qui sommes un peu plus âgés que Munchengladbach, on a connu, c'était une des équipes phares d'Europe. Et à l'époque, on ne regardait pas tant l'Italie ou l'Espagne, c'est l'Allemagne qu'on regardait. C'est l'Allemagne, c'est pas 70. On regardait tous les dimanches sur Téléfoot, il y avait les buts des clubs allemands. Et quand on faisait une Coupe d'Europe, la seule crainte qu'on avait c'était de tomber sur le club allemand. Et Munchengladbach était un de ces clubs qu'on voyait de manière récurrente en Coupe d'Europe. Donc, Snorri, tu es un peu jeune mais Munchengladbach a une vraie histoire en Europe. Alors, pour revenir à Marcus Thuram, effectivement, moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, que je trouvais vraiment très... qui sortait du lot dans son club à Gengen. Je n'ai jamais compris que des clubs français d'un bon niveau se soient approchés de ce joueur. Marseille refuse de mettre 12 millions ou 15 millions sur Thuram. Mais Rachet Dengi et Mithrouglou. Franchement. Voilà. Donc, vraiment, on ne peut être qu'aux riches mais surtout étrangers parce que là, on avait une pépite. Sincèrement, il est puissant. Il a le sens du jeu. Il court. Il fait des chevauchées énormes. Moi, ce joueur-là, en tant que bordelais, j'espérais qu'il arrive chez nous. Bon, malheureusement, on ne l'a même pas regardé. Pourtant, à chaque fois qu'il a fait des matchs contre nous, il a été déterminant. Mais tout ça pour dire que c'est un joueur vraiment en devenir et je fonde tous mes espoirs sur Marcus. Je comprends pourquoi le bleu marine Snorri ? Tu as remarqué. Oui, il a choisi la bonne couleur. Oui, il me faudra du bleu et du rouge. La prochaine fois, on remercie également notre partenaire Sebastiano, les amis émissions en deux parties. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vous propose de marquer une petite pause. On boit un petit coup, tranquille, un peu d'eau et on revient pour la deuxième partie et notamment cette fameuse grille numéro 124 du L'AutoFood15. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada